Les PPRD et le Front commun pour le Congo En 2018, nous avions assisté à la mort La mort politique de M. Moïse Katumbi Et cette mort a été voulue par Joseph Kabila Comme l'autorité morale et du PPRD Et du Front commun pour le Congo Mais ce qui est curieux, et cela est une grâce Et nous devons bénir Dieu pour ça Les Loto assistent à l'ISECO La résurrection de Moïse Katumbi en 2023 Par Félix Tshisekidi Qui continue de manifester sa plus bonne volonté politique Afin de faire souffler le vent de la démocratie Au sein de l'échiquet politique national Bienvenue Mesdames et Messieurs Les Loto reçoivent la penza Ma solo, il y a ma requête La décision de la Cour Après les requêtes de certains candidats Contestant la candidature Des autres candidats Mais je voudrais placer un petit accent Dans le cadre de cet échange d'analyse Je l'avais dit et je l'avais démontré Avec des arguments juridiques Et j'avais même démontré Effectivement une analyse grammaticale Parce que j'estime que M. Setkikouni Pose des problèmes d'incapacité D'analyse grammaticale J'ai expliqué le sens ou la portée légistique De l'article 56 du Code de la famille Et puis j'ai expliqué C'est cela l'interprétation littérale La dimension grammaticale Qui s'attache dans cette disposition Contenue dans l'article 56 Du Code de la famille de notre pays Sur le nom bien entendu Sur le prénom Mais aussi sur le post-nom Quelque indiqué N'a qu'à ta disposition WANA Parce que dans cet article Je l'adressera dans l'article 56 Et puis je dis qu'il faut Que l'article 56 Qui met namrou Et il ما我想 Chaque jagus Tu dis La fin du demande Que si on a 2018 Qu'une emprunte Qu'est-ce qu'un prénom Félix Si on a 2023 Qu'une emprunte Qu'est-ce qu'un prénom Qu'est-ce qu'un prénom Félix Antoine Parce que L'abrait Qu'un prénom Ex acab Qu'un princesse C'est un élément C'est unter Antoine Nous Whatever Par inträ Dignes factor Jean-Marc et Ali Kombo Moko, Jean-François et Ali Kombo Moko, Jean-Pierre et Ali Kombo Moko, Félix, Antoine et Ali Kombo Moko. Et c'est même ça le sens d'un trait d'union qui sépare deux éléments dans un prénom. Et puis, il y a Thalissaki, la teneur de l'article 57. Il y a même le code de l'Essikobak Kolobela. Il y a caractère, il y a patrimoine culturel congolais. Il y a un code de la famille. Et il y a un exemple qui a vu ce « Etalissaki et moto ». Ici, dans le cadre, il y a un candidat. Et il y a un candidat qui a vu le code de l'Essikobak Kolobel et qui revêtit les caractères identitaires de la culture de notre pays. Et puis, il y a un exemple qui a vu en conclusion que l'Essikobak Kolobel, bien sûr, c'est recevable, mais c'est non fondé. Et aujourd'hui, on me donne raison, le juge s'est inscrit dans la logique de la légalité, mais aussi dans la logique de la reconnaissance, de la primauté du nom qui découle du patrimoine culturel congolais. Les noms de Tshiseke di Chilombo restent intacts. Les noms de Tshiseke di Chilombo ne dérangent pas l'identité culturelle congolaise. Les noms de Tshiseke di Chilombo, c'est le nom qui intéresse le juge. Oui, je vous rappelle ce chose pour que vous compreniez le sens. Il y a une analyse autre chose dans le cadre de cette émission. Ici, on vous donne des analyses avec une certaine rationalité, avec une certaine objectivité, avec un certain éclairage. Et cela est une manière de désintoxiquer. Bato, baza, effectivement, injecté par la drogue populaire. Oezako, ou t'en abacteur politique, il y a opposition. Bato, baza, zulokuta comme cheval des batailles. Bato, bako, utiliser démagogie comme stratégie politique pour désorienter le peuple congolais du chemin de la vérité. Moi, je suis là pour vous expliquer les faits, vous donner des informations fiables, vérifiables et des informations vraies. Alors, les lotes bataillettes pour le peuple, aujourd'hui, je le considère comme un accessoire dans le processus. Ce qui est important, Isaac, après la publication provisoire de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. la CENI qui a validé tous les 24 candidats présidents de la République d'un niveau et accours constitutionnel après ma requête des contestations et ma candidat sur les autres candidatures la cour a rendu la cour constitutionnelle bien entendu a rendu sa sentence la cour a rendu sa décision tout en validant tous les 24 candidats c'est vrai les lots équivocent à aller sous-té c'est vrai les lots il y a un acharnement politique et ça est sous-té mais nous avons eu une course électorale et dans cette course électorale la seule phrase que nous pouvons dire ici est que le meilleur gagne parce que tu sais que vis-à-vis des Katumbi ils ne sont pas des ennemis ma tata tu sais que tu sais tu sais que tu as les ennemis tu sais que tu as les ennemis tu as fallu looter ils ne sont pas des ennemis mais plutôt ils sont des adversaires politiques et un adversaire politique on ne le bat pas en dehors du ring et moi je salue le travail de la CENI en même temps je salue le travail de Titan malgré les pressions malgré les menaces malgré les injures malgré les invectives de tous azimuts venant de partout parce que les insultes ça fusait de partout mais malgré ça la cour constitutionnelle a sali mon salat dans la sérénité dans l'indépendance dans la neutralité et dans la transparence comme une cour indépendante et je félicite parce que souvent les gens sont des candidats qui ont des courses électorales souvent les gens sont des candidats peuples seuls le peuple le souverain primaire sont des candidats parce que il y a contestation à certains candidats il y a certaines franges de l'opposition politique non partant au processus électoral qui ont causé la crise pour qu'après la crise il y a des moyens pour déstabiliser tout un état pour compromettre l'état pour sémer la désolation il y a la crise pour utiliser l'agenda de coup d'état malheureusement ma projet n'a pas parce que la cour a voulu respecter la primauté du peuple la CENI a voulu respecter la primauté du peuple et donc c'est au peuple de se décider au dernier rempart mais je voudrais commencer par un élément et c'est très important et je considère cet élément comme une exigence d'honnêteté politique des sincérités politiques et même des responsabilités politiques dans le chef il y a bateau basalaki actualité pendant tous ces temps autour il y a ma contestation il y a ma candidature nous avions entendu ici le camp de Moïse Katumbi le camp de Moïse Katumbi qui a lancé des invectives le camp de Moïse Katumbi a menacé même les institutions de la république ils ont insulté certaines personnalités du pays ils ont jeté les discrédits et sur la CENI et sur la cour constitutionnelle ces gens ont invectivé même sur la sacralité de l'institution président de la république les camps des Katumbi a fait preuve d'une agitation qu'on n'a jamais vue une agitation légendaire pire encore Toyokinakan et Batwa Katumbi un certain nombre de discours ségrégationnistes des discours séparatistes des discours de la haine des discours tribaux des gens qui ont augmenté la fibre tribale tout en séparant les Kassaïens et les Katangais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu qu'est-ce qu'on n'a pas vu tout le temps certains journalistes pro Katumbi venaient sur le média pour discriminer une catégorie de la population congolaise notamment les Kassaïens oh non il y a une telle réunion de Kassaïens contre Katumbi oh non le soir il y a une réunion de Kassaïens contre Katumbi un complot Kassaïens qui se joue contre Katumbi mais voilà aujourd'hui après la décision de la cour constitutionnelle nous nous sommes rendus compte que Katumbi n'est pas invalidé Katumbi n'est pas écarté de la course Katumbi est bien là dans la course maintenant la question est-ce que c'est qu'on n'a pas menacé l'institution de la république c'est qu'on n'a pas la crise qui est écarté l'engagement et le koufa c'est qu'on n'a pas insulté l'institution du pays ils ont invectivé sur la CENI ils ont insulté ils ont même rémis en cause la dextérité juridique de ceux qui dirigent la cour constitutionnelle aujourd'hui ils ont insulté les ministres de finances en le traitant de Kassaïens ils ont insulté la gouverneure de la banque en le traitant de Kassaïens ils ont insulté le président de la CENI en le traitant de Kassaïens qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au sujet de l'exclusion de Moïse Katumbi mais voilà qu'aujourd'hui Katumbi est validé Katumbi reste dans la course est-ce que vous avez dit qu'il y a un an qui est qui est vous a courage et que vous avez été et que vous avez la radio et la télévision pour vous présenter l'excuse est-ce que vous pouvez quand même être honnête vis-à-vis de vous-même est-ce que vous pouvez quand même être honnête vis-à-vis du peuple congolais pourquoi vous nous avez menacé pourquoi vous avez menacé toute une nation pourquoi vous nous avez promis l'instabilisation la désolation la terreur si Katumbi est écarté pourquoi vous avez insulté les autres pourquoi vous nous avez divisé nous les congolais qui demeure unis parce que nous appartenons à un pays unis et indivisible est-ce que l'élo par le fait que la cour a validé la candidature de Katumbi est-ce que Katumbi est-ce que est-ce qu'il y a la télévision est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a la télévision est-ce que est-ce qu'il y a la télévision est-ce qu'il y a la cour constitutionnelle est-ce qu'il y a parce que vous les avez critiqués vous les avez vilipendés vous les avez menacés au sujet de votre candidat parce que en réalité si les camps de Katumbi ne s'excusent pas et bien le peuple congolais ne va pas vous excuser parce que le peuple n'est pas dupe ne prenez pas le peuple congolais comme de mouton de panurge ne prenez pas le peuple congolais comme des objets que vous pouvez manipuler à tout bout de champ si vous ne présentez pas des excuses à l'égard de l'institution président de la république à l'égard de la CENI à l'égard de la cour constitutionnelle le peuple congolais ne vous excusera pas lors du contexte électoral et bien ouais encore que même dans le camp d'un autre candidat Matata c'est vrai Matata a décrié le manque d'un état de droit dans notre pays Matata a jeté un discrédit sur la justice congolaise que la cour constitutionnelle n'était pas neutre Matata a crié haut et fort et ça fait pratiquement trois ans et demi que Matata se maintient dans un même discours les discours de l'acharnement politique les discours de l'instrumentalisation politique ça c'est les discours de Matata les discours de non voilà on fait de l'acharnement politique pour écarter les candidats Matata à la course électorale Matata l'a fait son équipe l'a fait qui n'a pas dit qu'on voulait écarter Matata pour des raisons politiques et politiciennes qui n'a pas dit ça heureusement que le temps est le meilleur prédicateur qui arrive à convaincre quand même les hommes les plus incrédules il a fallu simplement laisser un peu de temps et aujourd'hui Matata est son camp qui disait qu'on fait de l'acharnement politique pour que l'écart n'a pas la course électorale mais du moment où Bissonyo se va congolais constaté que Matata a écarté était Matata Azali n'a qu'il a la course constitutionnelle est-ce qu'on est que Matata a qu'il a courage il a qu'il a présenté excuse sur l'institution président de la république qu'il a vilipendé gratuitement est-ce qu'on est qu'il qu'il a courage il a présenté excuse à la cour constitutionnelle qu'il a vilipendé gratuitement est-ce que Neko Matata peut-être honnête peut-être sincère peut-être logique envers lui-même en présentant les excuses à la scénie qu'il a discrédité à la scénie qu'il a remis en cause la compétence et même la dextérité technique en matière électorale aujourd'hui Matata n'est pas invalidé il reste là dans la course la question reste la même est-ce Matata peut-être présenter ses excuses et je dirais même la conclusion resterait la même si Matata ne présente pas ses excuses et bien le peuple congolais ne l'excusera pas le peuple congolais ne l'excusera pas Awa court à Cepeli Sibino vous êtes d'accord avec la cour constitutionnelle Montoa Lobité Awa justice est commis indépendante Awa justice est bongi Awa discours et acharnement politique ne tient plus la route Bondimi la cour Bondimi décision la cour Bondimi la séni Bondimi décision la séni Bondimi 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 Cours constitutionnel Bondimi Mappé résultat Yammav Bondimi Cours Pesamakaka n'a pas même institution. Oh, Binolelo, vous reconnaissez bien qu'au départ, vous les avez insultés avec tous les mots les plus désobligeants possibles. Est-ce que demain, lorsque la Cour vous donnera les résultats de celui qui est proclamé le président élu lors de l'élection présidentielle de 2023, est-ce que tous les opposants seraient d'accord avec la CENI et la Cour constitutionnelle ? Le peuple vous tient à l'œil. Le peuple vous tient à l'œil. L'heure du mensonge, l'heure de la démagogie est déjà révolue. L'heure de la démagogie est déjà révolue. Tocoboundanakati. Ma ponamiezali bitumbaya m'aïdé, bitumbaya m'akanissi, montonamontoakotelisana b'aï peuple, de quoi il est capable pour qu'il soit élu. Mais là, tu goibisabinou, ce qui peut s'excuser devant le peuple, eh bien, le peuple ne vous excusera jamais. Donc, continuez, quand on a un sujet où il y a ma ponamie, sujet à l'élection. Il y a bien, le peuple congolais est témoin de tout ce qui se passe. Maintenant, revenons un tout petit peu sur le profil même de candidats. De candidats que je considère comme les challengers de l'actuel président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. La question que je voudrais me poser est celle de savoir qui est l'opposant de taille de Félix Tshisekedi. Moi, je n'en vois pas. Très sincèrement, il me faut encore de lunettes avec beaucoup plus de myope pour que je voie de près. Mais je ne vois pas un opposant de taille de Félix Tshisekedi dans ce contexte électoral de 2023. Je ne vois pas. Parce que ce qu'on t'a dit quelques figures, hein, il y a des figures de poux, il y a 4 oppositions, il y a 4 oppositions parmi les 24 candidats. Ce qu'on a dit c'est que nous avons qu'on a dit, c'est que le candidat ming est en réalité parce que la toile d'araignée. Il y a un processus pour nous avoir un bon sot. Il y a un processus pour nous avoir un bilingue, un bilingue. Et vous l'avez vu, certains candidats sont venus comme candidats présidents de la République avec le seul objectif de contester la candidature de l'autre. Pourtant, pendant tout ce temps, il n'y a jamais que ça, il n'y a pas de tourment de la province pour que le seul est électeur pour que le candidat n'y a ni un poids politique, ni une réputation politique, ni un ancrage sociologique, ni un ancrage populaire, encore qu'il n'y a même pas une formation politique dans laquelle on peut avoir une représentativité politique nationale. C'est-à-dire qu'il y a des bâtons qui sont représentés dans différentes provinces. Les bâtons sont sous-candidats. C'est-à-dire, les sous-candidats ont une toile d'araignée de la Longolie. Mais tout à l'heure, quelques candidats. Ceux qui ont tous les candidats sont Martin Fayoulou. C'est vrai. Et les faits sont évidents et sur les évidences, point n'est besoin de discuter dessus. Les lobbyistes ont dit que quand il y a popularité à Martin Fayoulou dans 2018 n'est pas égale. Quand il y a popularité dans 2023, Martin Fayoulou a beaucoup perdu. Martin Fayoulou, d'abord, il a perdu les gens qui l'ont parrainé dans le contexte politique de 2018. Ça, c'est la plus grande de perte et qui impacte directement sur la notoriété politique des messieurs Fayoulou sur le plan national. Le deuxième élément, c'est le problème de stratégie politique. Ça aussi, c'est un facteur déterminant qui atteste déjà, au départ, l'échec criant du candidat Martin Fayoulou. parce que, dans un contexte électoral, il faut mettre en exergue la stratégie politique. Et parmi la stratégie politique, tu utilises la stratégie de la politique mathématicale, l'arithmétique électorale simple, c'est-à-dire qu'il faut utiliser un certain nombre de candidats à la députation nationale, à la députation provinciale, parce que le candidat a eu égard à un ancrage populaire dans le coin respectif dans le coin dans le coin qui a rélai en termes de campagne électorale pour orienter leurs électeurs sur le choix de leur candidat président de la République. Les faits sont tels que les CID aujourd'hui n'auront ni des candidats députés nationaux, ni des candidats députés provinciaux. et donc Martin Fayoulou se retrouve seul, il fait cavalier seul dans un contexte électoral avec la seule prétention, si on se l'a considérant comme des ambitions démesurées, de gagner les présidents Tisséke d'Inamapunamia 2023. Ça, c'est un rêve et zali utopie. Fayoulou de Longoli. Dans le candidat Moukouége, Moukouége à peine à un contexte politique, sans parti politique connu, sans régroupement politique connu, encore qu'on a régroupement politique n'est régroupement électoral validé par la liste de la CENI, il n'y a pas de poids politique à l'intérieur. Mais Moukouége n'a pas de personnalité politique influente pour que ça ait un relais de campagne électorale pour son compte. conséquence, l'échec de Moukouége demeurent battants et criants. Ça, ce sont des analyses. Ils ont des pronostics. Ils ont des réflexions sur base des faits qui existent. de Moukouége Katoumbi. Le fait pour Moukouége Katoumbi d'être validé à l'élection présidentielle de 2023, la gloire et l'honneur revient au candidat Félix Antoine Tshisekedi 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 C'est qui crée une conséquence logique l'augmentation de côte électorale du président Tshisekedi. Ah oui. Bato yo babo maki Katoumbi politiquement parlant Nama Pona Mia 2023 Bango yo le lo baye na matanga Katoumbi Kotea Matéa ya résurrection Matéa lisekwa Moi ça m'étonne que le PPRD defonde Katoumbi aujourd'hui Moi ça m'étonne que le FCC defonde Katoumbi aujourd'hui Mais Bani Bisa Kibiso que Katoumbi n'est pas Congolais N'est-ce pas le PPRD N'est-ce pas le front commun pour le Congo Bani après avoir lancé le lacrymogène à Katoumbi au point d'être asphyxié je me souviens encore ma dernière activité politique nous a salarane à l'Oubumbashi au point de l'expulser à l'extérieur du pays pour l'empêcher en retour de ne pas revenir au pays afin de compétir aux jeux électoraux banane il n'y a pas qui est à Katoumbi à l'extérieur à l'extérieur on sait que je sache les alliés on sait que je sache il y a une nouvelle et l'on il y a une nouvelle on sait que je sache les alliés il y a une une nouvelle mais c'était le PPRD PPRD il y a Katoumbi à l'extérieur PPRD il y a retiré le numéro à Katoumbi il y a un système numéro à passeport il y a un système à Katoumbi passeport pour qu'il y a un Katoumbi Katoumbi n'est pas congolais curieusement curieusement le même peut-perder le même FCC c'est quoi la résurrection de Moïse Katoumbi pourtant Moïse Katoumbi est politiquement ressuscité grâce à l'onction politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi Tshilom c'est-à-dire aujourd'hui Katoumbi resterait reconnaissant toute sa vie pendant sa carrière politique en tant qu'acteur politique congolais il serait reconnaissant vis-à-vis du président Tshisekedi c'est en cela que je voudrais placer quand même sur une balance des comparaisons les degrés des fraternités de Katoumbi vis-à-vis de Joseph Kabila bien que les deux sont Katangé et puis après la vicissitude relationnelle Nabango ils ont eu à faire un semblant de réconciliation à Lubumbashi au Katanga je voudrais comparer cette fraternité Katoumbi Kabila par rapport à la fraternité Tshisekedi Katoumbi entre celui qui t'a poignardé au dos entre celui qui a remis en cause ton identité en tant que congolais et celui qui t'a donné la possibilité de récupérer un ton passeport d'être reconnu deux comme un congolais et de trois de participer à la compétition électorale comme candidat président de la république entre les deux entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi qui est le vrai frère vis-à-vis de Moïse Katoumbi je crois que les gens qui nous regardent ont la réponse à cette question ah ben oui ils ont la réponse à cette question mais est-ce que n'a ma ponamia 2023 donc on continue avec le même débat parce que le débat de l'invalidation est déjà révolu je l'ai dit du moment où Binonion se pose la carte il y a course ah ouais il faut maintenant totaliser la bâte de quoi on est capable pour gagner les élections ce qui voudrait dire le peuple aura à mesurer la gestion de monsieur Katoumbi en tant que gouverneur pendant plus ou moins huit ans à la tête du grand Katanga quels sont les résultats de gouvernance de sa gestion en tant que gouverneur du grand Katanga quel est cet aperçu socio-économique autour de Kikosala sous la gestion de monsieur Katoumbi en tant que gouverneur de province même si je reconnais que c'était une gestion de make-up politique il y avait assez de maquillage beaucoup de lévure alors qu'à l'intérieur au fond il n'y avait rien du tout parce que l'élo le seul moyen pour opposer le candidat Tshiseki dit au candidat Mouïz Katoumbi il y avait une gestion de Katanga si on voit qu'il y avait le gouverneur Fifi Masuka comparablement il y avait le gouverneur de Mouïz Katoumbi pendant 18 ans il y avait un grand Katanga parce que l'élo le loa là-bas autant pour le Katanga les deux provinces sont en train de décoller parce que les deux gouverneurs au baïe par contre ça la mieux que ce que Katoumbi n'a pas pu faire en tant que gouverneur du grand Katanga est-ce que le gouverneur est-ce que l'élo au Fifi Masuka est-ce que Azali n'a pas le gouverneur au gouverneur Fifi Masuka ça lit mais c'est extraordinaire mais c'est incroyable et c'est grâce à Fifi Masuka que nous avions tous compris que M. Moïse Katoumbi nous a distrait à la tête d'une grande province comme le grand Katanga à l'époque alors qu'il avait tout les minéraux le pouvoir la possibilité le privilège le prestige mais pourtant dans le réel nous n'avions rien vu dans la gestion de M. Moïse Katoumbi il y a le gouverneur Fifi Masuka il y a le gouverneur qui est opposé la gestion il y a Katoumbi en tant que gouverneur du grand Katanga sous Fifi Masuka il y a eu plusieurs logements sociaux qui ont été construits qui sont construits d'ailleurs en faveur des artisans miniers les exploitants miniers artisanaux Fifi Masuka ça a été dans le monde il y a eu la condition où il y a eu l'hôpital Fifi Masuka il y a eu l'hôpital il y a eu la condition où il y a eu l'hôpital Fifi Masuka il y a eu l'hôpital il y a eu la condition où il y a eu alors que 8 ans de gestion de Katoumbi les exploitants artisanaux n'ont pas vu ce genre de choses sous Fifi Masuka il y a eu des bâtiments publics de l'état qui ont été construits pour la province de Lualaba Fifi Masuka à Tongi l'hôpital de Mwangiji vous voyez la clinique où il y a eu la kati dans le monde dans le monde dans le monde il y a eu un bâtiment supplémentaire Moussous Fifi Masuka à Tongi la direction des recettes de Lualaba avec un bâtiment bien tapé un bâtiment de dignité et de fierté d'une institution provinciale une institution de recettes bien entendu Fifi Masuka à Tongi et à Bangisi l'université de Kolwesi pendant que nous avons des étudiants nous avons des conditions et Sengeli Fifi Masuka à Koton à l'aéroport international de Lualaba alors que le Lualaba de l'époque était comparable à une jungle à une forêt équatoriale mais le Lualaba et le Lualaba et le Zui langi n'angom soussous Fifi Masuka à Sali à Sali à Sali asphalte et belé Fifi Masuka à Tongi à Bangisi et le Lualaba population de Lualaba et le Lualaba à Sali et le Lualaba et le Lualaba il n'y a pas longtemps le barrage hydroélectrique de Boussanga il y a une capacité de 240 MW c'est vrai le barrage est conservé beaucoup plus dans l'industrie minière mais à peine à 10% ils sont réservés pour la consommation domicile l'énergie de consommation en faveur de la population de Lualaba Fifi Masuka Fifi Masuka à Bangisi l'auditorat militaire de Lualaba beaucoup et beaucoup de l'économie beaucoup Fifi Masuka à Bangisi le parquet général provincial de Lualaba encore même la CENI la direction provinciale de la commission électorale nationale de Lualaba les bâtiments parce qu'autrefois la CENI provinciale de Lualaba n'avait pas de bâtiment propre le bâtiment de l'état c'est grâce à Fifi Masuka la CENI Lualaba la CENI provinciale a un bâtiment public digne de nom il y a 8 ans il y a 4 ans en tant que gouverneur de province et c'est au peuple de choisir c'est au peuple détranché encore que Bandeco oui puis ça nous n'avons pas si sous la gestion de Ndeco Mouiz Katoumbiaki j'ai beaucoup de respect et je reconnais même sa dextérité en tant qu'un manager en tant qu'un homme d'affaires en tant qu'un opérateur économique mais qui malheureusement a profité des avantages de la province pour s'enrichir personnellement et si il y a un train pour que la SNCC et ça la Moussa qui a assuré les transports il y a la minérance qui a sauvé à l'extérieur les lois sont les SNCC et d'ailleurs c'est grâce à Fifi Masuka que il y a un corridor de l'hôpital une voie ferroviaire pour permettre que la SNCC a un engin en tant qu'un locomotive n'a pas la Moussa qui a transporté la minérance mais il y a un en tant qu'un en tant qu'un en faveur et au bénéfice de la société de la Matata de Moïse Katoumbi la remorque mais tout qui a miné est-ce qu'il y a la minérance qui a exploité au travers des droits de concession pour exploiter nos minérance pour transporter vers l'extérieur Moïse Katoumbi a lui seul il y a trois grandes sociétés de transport de minérance qui a été dans le monde il y a des droits de la Matata il y a des droits de la Moussourisana et puis il y a des droits de la société qui a misé à l'exemple qui a permis de ne pas non pour le compte de l'État mais pour le compte d'un individu ce n'est pas à moi c'est au peuple des tranchées voilà pourquoi je voudrais m'apésanter un tout petit peu sur cette question de la sincérité des acteurs politiques et je vais finir par là vous avez vilipendé Tissé Kedi vous l'avez dénigré vous avez tenu à son égard des propos désobligeants des propos humiliants vous l'avez insulté vous avez insulté et même menacé les institutions de la République on a menacé la Cour constitutionnelle on a menacé la CENI on a injecté la drogue de la fibre tribale pour que le Congolais se divise parce que d'après cela si Katumbi était invalidé le Congo allait se diviser en deux et je voudrais dire à ces gens-là ne confondez pas Moïse Katumbi à Moïse Tchombi si Moïse Tchombi a mené une lutte pour la cessation du Katanga et qu'il n'a pas pu ce n'est pas Moïse Katumbi qui va exécuter ces plans dans un Congo uni et indivisible et le Congo n'a pas fait c'est vrai je vous souhaite toutes les chances possibles Katumbi peut devenir président de la République tant mieux Matata peut devenir président de la République tant mieux mais tout ce que je voudrais vous demander est-ce que vous pouvez présenter vos excuses aux institutions que vous avez vilipendées parce que si vous ne présentez pas vos excuses le peuple congolais ne vous excusera jamais mais Katumbi vous avez validé Matata vous avez validé vous avez validé vous avez validé nous tous nous devons savoir que tu sais qu'elle à Zanane m donc m m ALLIB